Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de quelques astuces pour la conception justement de vidéos. Donc, en l'occurrence, le contexte, c'est imaginons que vous conceviez des modules fondés sur des vidéos et il va y avoir des erreurs classiques qui peuvent être contraignantes, beaucoup plus problématiques quand vous les faites dans un vidéo que dans un texte puisque les vidéos sont plus difficiles à éditer, plus difficiles à changer. Et donc, en l'occurrence ici, je vais parler de deux éléments, les références à d'autres vidéos et les références temporelles. Exemple, annonce temporelle. Vous dites hier ou la semaine dernière, nous avons vu que, parce que votre formation est organisée en semaine. Problème, d'une itération à l'autre, vous décidez de bouger la vidéo d'un module, elle n'est plus la semaine d'avant, elle est deux semaines plus tard. Et finalement, vu que vous avez annoncé la semaine dernière que dans une vidéo, finalement, vous êtes gêné pour déplacer les vidéos. Moi, j'ai vu des collègues qui avaient réorganisé leur MOOC d'une itération à l'autre et qui étaient vraiment gênés aux entonures et qui se retrouvaient dans la position de dire « Excusez-moi, on a fait une vidéo, ils expliquaient dans une vidéo les changements qu'ils avaient fait d'une itération sur l'autre et qu'il ne fallait pas prendre en compte les références temporelles qu'ils avaient mises dans telle ou telle vidéo. Par exemple, dans le MOOC Think Again, sur Coursera, allez regarder des petites vidéos comme ça où il y a eu des problèmes parce qu'ils ont changé leur scénarisation et malheureusement, ils n'avaient pas pensé qu'ils pourraient changer cette scénarisation au moment de la conception du contenu. Autre classique, quand vous dites « dans la vidéo précédente ». Déjà, au lieu de dire ça, vous pourriez dire « dans la vidéo consacrée à l'enquête de satisfaction ». Déjà, là, si vous dites ça, vous pouvez bouger l'ordre, peu importe. Mais si vous dites « dans la vidéo précédente », vous êtes aussi bloqué en termes de séquence. Imaginons que dans un module, vous aviez cet ordre-là, 1, 2, 3, et que vous vouliez dire pour une raison ou pour une autre « en fait, 2, 3, 1, c'est mieux ». Vous êtes un peu coincé par les choix que vous avez faits dans vos discours au moment de la captation de la vidéo. Autre problème, vidéo d'introduction de module, vous allez présenter les différents contenus d'un cours, mais en fin de compte, ça évolue. Vous pouvez décider de supprimer ou d'ajouter des vidéos. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être obligé à chaque fois que vous faites une modification de retourner des vidéos d'introduction de module ? Ça, c'est un vrai souci. Donc, peut-être qu'il peut être préférable d'avoir un texte qu'on peut éditer en quelques secondes ou vous présenter de différents contenus plutôt que des vidéos brutes. Autre point, je trouve intéressant, le fait que sur YouTube, par exemple, quand vous postez une vidéo, finalement, elle a une existante propre qui est décorrélée des autres vidéos d'une séquence pédagogique. C'est-à-dire que vous pouvez, certes, mettre sur votre chaîne YouTube une séquence à suivre, mais finalement, les algorithmes et les apprenants suivent les choses de manière décorrélée. Et vous pouvez avoir une vidéo qui a une existence propre, qui peut déclencher beaucoup de vues. Et en fait, si à chaque fois, vous allez dire dans cette vidéo qui devrait être autosuffisante, « Nous avons vu dans une autre vidéo que blablabla », finalement, vous allez perdre en autosuffisance. et ça va moins donner ce sentiment que ça peut être un contenu autonome, cette vidéo en soi. Donc, personnellement, le plus possible, j'évite de faire des références à d'autres vidéos ou d'autres contenus pour que chaque vidéo puisse être prise comme un élément autosuffisant d'une formation. Donc, en termes de conclusion, même si la formation est stable, même si vous n'allez pas changer l'ordre, etc., il faut que vous ayez en tête, si en tout cas, vous êtes dans une logique de valorisation sur YouTube, par exemple, que la vidéo, ça peut être intéressant de les penser comme autosuffisante, notamment si elles ont vocation à avoir beaucoup de succès de manière individuelle. C'est-à-dire que vous vous aurez beau proposer une séquence, souvent, certains éléments de la séquence vont susciter plus d'intérêt que d'autres pour les internautes. Et il faut aussi imaginer ça comme conséquence au moment de la conception de la vidéo.